What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les gens. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo particulière, je vais vous présenter tout simplement mes armes préférées pour le côté PVE du jeu. Vous inquiétez pas pour ceux qui attendent une vidéo sur le PVP, je la prépare également, mais tout simplement c'est beaucoup plus compliqué d'essayer différentes armes en PVP. Sachant qu'il y a beaucoup de midas en face, c'est très compliqué de prendre le dessus sur des midas. Donc voilà, j'essaie de faire au mieux, il y a une vidéo qui va arriver prochainement sur mes armes préférées au niveau du PVP. Mais pour l'instant on va s'arrêter sur le côté PVE du jeu, le côté du jeu sur lequel j'ai le plus joué je pense comme une grande partie des gens. Donc en tout il y aura une douzaine d'armes, alors c'est vraiment ma liste à moi, il y a sûrement d'autres armes que vous vous aimez de votre côté. Mais c'est vraiment ma liste à moi, je pense que ça peut vous servir pour vous permettre tout simplement de découvrir d'autres armes que vous n'avez pas pour le moment. Ou peut-être que vous avez mais avec lesquelles vous ne jouez pas. Alors déjà au niveau de ma classe, moi j'aime énormément mettre un automatique avec un éclaireur par exemple. J'aime beaucoup toujours avoir un éclaireur dans ma classe, tout simplement pour avoir une arme à plus longue portée et une arme plutôt proche. Vous voyez ce que je veux dire ? Du coup voilà j'essaie toujours d'avoir soit en cinétique, soit en arme d'énergie, un éclaireur pour pouvoir un petit peu avoir deux façons de jouer. Plus une façon à longue portée et plus une façon en combat à rapprocher, voilà. Donc on va commencer tout d'abord avec les armes cinétiques, voilà et après on fera les armes d'énergie et on terminera par les armes puissantes. Alors en armes cinétiques, il y en a beaucoup mais beaucoup que j'expressionne énormément. Il y a beaucoup également de fusées automatiques que j'aime énormément. Donc c'est parti, on va commencer tout d'abord par l'écarlate. Je pense que l'écarlate il y a beaucoup de gens qui l'ont, on peut les avoir via les engrammes en décryptant, en passant des rangs auprès de l'armurier, de n'importe qui. Vous pouvez la looter assez facilement. On a tout d'abord une perte intrinsèque, donc armature adaptive avec polyvalente fiable et solide. Moi j'aime beaucoup la lunette rouge modèle 8, donc qui augmente fortement la portée. Ensuite j'ai mis les munitions de gros calibre parce que tout simplement ça augmente la portée. Voilà, donc ça j'aime beaucoup également augmenter la portée sur ces armes là. Et ensuite on a sous pression en dernier lieu. Et franchement ce fusil automatique, je l'adore, je l'aime beaucoup, je joue beaucoup avec. Quand on faisait le raid au début, alors je pense que maintenant je vais plutôt utiliser une autre arme. Mais c'est vrai qu'au début sur le boss final, notamment sur Calus, si vous avez l'écarlate, vous verrez dans la plupart des cas que c'est vous qui ferez le plus de DP sur le boss final. Cette arme elle fait vraiment vraiment beaucoup de dégâts et je l'affectionne particulièrement. Et je joue très souvent avec, voilà. Donc si vous l'avez, n'hésitez pas à l'essayer si jamais ce n'est pas le cas. Il y a une autre arme que j'affectionne énormément et qui peut remplacer l'écarlate, c'est le Primus fantomatique. Alors au niveau de la cadence, ils sont exactement pareils. Le Primus lui a deux balles de plus dans son chargeur, c'est le fusil automatique du raid. Donc vous pouvez soit looter dans le raid ou soit dans l'engramme du clan de la semaine. Vous voyez quand une partie de votre clan fait le raid, vous débloquez l'engramme du clan pour le raid. Et du coup, vous pouvez la looter là-dedans. Au niveau du barillet, je mets le deuxième. J'aime beaucoup, rainurage hélicoïdal. Ensuite, je mets réserve à impact élevé. Les munitions de fin de chargeur infligent davantage de dégâts. Voilà, ça permet à la fin de votre chargeur de pouvoir faire beaucoup plus de dégâts à l'ennemi. Et ensuite, on a sous pression, améliore la stabilité et la précision au fur et à mesure que le chargeur se vide. Alors j'aime beaucoup cette arme, voilà. Limite, je la préfère maintenant presque à l'écarlate. Si vous avez l'occasion de la looter, n'hésitez pas à l'essayer. Et voilà, en plus, le skin est sublime. Et j'aime beaucoup la petite lunette également. Franchement, il est vraiment sublime. C'est une de mes armes préférées également en temps Karm Cinity. Et je vais également vous présenter un troisième fusil automatique que j'affectionne particulièrement. C'est l'histoire originale. Alors celui-ci, vous pouvez l'avoir via des engrammes. C'est celui de l'avant-garde. Mais également, vous pouvez l'avoir quand vous avez fait vos deux assos. Vous savez, quand vous avez fait le jalon des deux assos, il me semble que Shaxx vous le propose. Il vous propose soit un éclaireur, soit un impulsion, soit un fusil automatique. Et le fusil automatique qu'il vous propose, c'est l'histoire originelle. Du coup, vous le voyez, franchement, celui-ci, il est vraiment pas mal non plus. Donc la perc intrinsèque, là, on a armature de précision. Donc le recul de l'arme est plus prévisible. Au niveau de la lunette, moi, j'aime beaucoup le point rouge micro qui augmente la portée et la vitesse de maniement. Ensuite, on a le chargeur rapide. Alors, ça vous baisse un petit peu le nombre de balles, mais ça permet de charger l'arme beaucoup plus rapidement. Et enfin, on a boucherie. Alors, cette perc, elle est vraiment pas mal. Et réaliser des frags avec cette arme permet d'infliger temporairement des dégâts accrus. Et ça peut se cumuler trois fois. Voilà, cette arme est pas mal du tout. Je l'affectionne aussi. Alors, franchement, pour moi, elle est à la hauteur des deux autres. Bien que la portée sur cette arme est largement supérieure à l'écarlate et au primus fantomatique. Mais l'écarlate et le primus fantomatique ont une plus grosse cadence. Si je ne dis pas de bêtises, ils montent à 600 coups par minute contre 450 pour l'histoire originelle. Donc voilà, à vous de voir comment vous souhaitez jouer. En tout cas, comme moi, je vous l'ai dit, j'utilise beaucoup d'éclaireurs en arme secondaire. Du coup, la portée, pour moi, je préfère avoir un truc avec beaucoup plus de cadence que quelque chose avec une grosse portée pour mon fusil automatique. Il y a un fusil impulsion que j'aime énormément également. Et je pense que celui-ci fait également très mal en PVP. Mais là, on va se parler uniquement du PVE aujourd'hui. C'est l'implacable. Alors celui-ci, c'est le fusil à impulsion du jugement D9. Donc vous pouvez le looter en jugement, en passant des rangs ou tout simplement également dans l'engramme de clan si votre clan a fini tout simplement l'objectif du jugement D9. Et du coup, alors franchement, celui-ci, je l'aime énormément. Il a armature à impact élevé. Donc la cadence de tir est lente, mais les dégâts sont élevés. Cette arme est plus précise à l'arrêt ou lorsque le viseur est utilisé. Au niveau du barillet, j'aime beaucoup compensateur à compartiment, augmentation de la stabilité, contrôle du recul, réduit légèrement la vitesse de maniement. Ensuite, je mets chasseur de tête. Ça, c'est un très bon perc également. Les tirs faits sur le corps augmentent temporairement les dégâts de précision. Et enfin, il y a visée rapide. Vous passez plus rapidement en mode viseur. J'aime vraiment énormément cette arme. Alors les impulsions, je les utilise vraiment très peu. Il y a le Belladon aussi qui est vraiment pas mal du tout si vous connaissez. Mais pour moi, implacable et supérieur. Et c'est vrai que je les utilise très peu sur Destiny 2. Mais depuis que j'ai looté celui-ci, je ne fais que deux joues avec. Je l'aime énormément. Et du coup, si jamais vous avez l'occasion de l'avoir looté, pourquoi pas l'essayer. Et enfin, je vais vous parler également du Minuit Anonyme. C'est un fusil d'éclaireur. Celui-ci, il fait très mal également. C'est un fusil d'éclaireur de l'avant-garde. Vous pouvez le looter soit en passant des rangs à l'avant-garde. Ou également, Chax vous le propose à la fin des deux assauts. Donc du jalon des deux assauts. En même temps, tout simplement, que l'histoire originelle. Et franchement, celui-ci, il n'est pas mal du tout. Donc vous avez armature de précision au niveau de la paire qu'un train sec. Donc le recul de l'arme est plus prévisible. Au niveau de la lunette, moi, je préfère tout simplement le point rouge de MOA. Alors même si on peut augmenter un petit peu la portée sur les deux autres, je préfère largement celui-ci. Ensuite, on a chargeur rapide. Donc augmente la stabilité et augmente la vitesse de rechargement, bien évidemment. Vous avez munition stable, mais vous perdez un petit peu en portée, en temps de rechargement. Et enfin, on a charge explosive. Les projectiles explosent pour causer des dégâts dans le rayon de la détonation. Franchement, j'adore ce fusil d'éclaireur. J'adore le son qu'il fait. Enfin, ils sont assez particuliers. Ce n'est pas le même son que les autres. Et je l'aime beaucoup. Pour moi, c'est un bon remplaçant de l'amida. On croise énormément l'amida, même au niveau du PVP. Et cette arme est également super efficace au niveau du PVP. Et je vous conseille fortement de l'essayer. En tout cas, voilà. Pour moi, le minuit anonyme au niveau du PVE, il fait vraiment très très bien le taf. On a fait le tour pour moi des armes principales, des armes cinétiques. Je joue très peu au revolver. Donc c'est vrai que je ne vais pas vous présenter de revolver dans cette vidéo. Je joue très peu également au pistolet. Donc il n'y aura pas non plus de pistolet de présenter dans cette vidéo. Et voilà, je vous ai vraiment présenté les armes que moi, j'affectionne particulièrement. Au niveau des armes d'énergie, alors là, il y en a beaucoup moins avec lesquelles je joue. C'est vrai que je joue souvent avec les mêmes. Donc la première, ça va être le fusil d'éclaireur du raid qui s'appelle le Comploteur. Il est vraiment, vraiment terrible celui-ci également. Vous pouvez looter dans le raid ou comme je vous l'ai dit, dans les engrammes de clan. Une fois qu'une partie de votre clan a fini le raid, vous débloquez l'engramme du raid et vous pourrez la looter. Par contre, elle n'aura que 10 de puissance. Il faudra l'infuser. Au niveau de la perte intrinsèque, on a armature légère. Le maniement est excellent. Les déplacements sont plus rapides avec cette arme. Pour le bariller, perso, moi je mets canon rétrécit. Voilà, augmente la portée et la stabilité. C'est vraiment ce que je préfère. On a détente pour tir automatique. Cette arme tire en automatique quand vous restez appuyé sur la gâchette. Et franchement, c'est un plaisir de jouer avec un automatique comme ça. Et ensuite, on a libellule, les fracs de précision créent une explosion causant des dégâts élémentaires. Voilà. Et franchement, cette arme, je l'aime énormément. Alors, c'est bizarre parce que de temps en temps, j'ai l'impression qu'il y a des balles qui ne passent pas. Vous tirez sur l'ennemi, c'est son petit défaut pour moi. Alors, je ne sais pas si ça va être patché ou pas. Mais j'ai l'impression de tirer sur l'ennemi et que ça ne marque pas toujours. C'est vraiment bizarre. Mais sinon, franchement, elle fait très bien le taf. Je l'utilise tout le temps en nuit noire quasiment. Je l'utilise vraiment tout le temps. Je change de mode pour changer mes dégâts tout simplement. Mais voilà, c'est vraiment une arme que j'affectionne particulièrement. On a également un fusil automatique. Alors là, celui-ci, je l'aime énormément également que ce soit en PVP ou en PVE. Je l'utilise vraiment beaucoup. C'est le procureur. Alors, c'est le fusil automatique du jugement. Même chose, vous faites soit du jugement des neufs, soit une partie de votre clan le fait. Et vous aurez l'engramme, vous avez de la chance de l'obtenir. Et du coup, alors celui-ci, franchement, je le kiffe. Il y a en perc intrinsèque, armature de précision. Verticalement, le recul de l'arme est plus prévisible. Au niveau du barillet, je mets rainurage polygonal pour augmenter la stabilité de l'arme. Ensuite, je mets détente facile. Confère un bref moment de stabilité et de précision améliorée lorsqu'on appuie sur la détente. Et enfin, on a poignée de tir à la hanche. Cette poignée ergonomique améliore la précision et la stabilité quand vous tirez sans visée. Voilà, donc si vous êtes assez près d'un ennemi, essayez de tirer sans visée. Vous allez voir que cette arme est beaucoup plus efficace. En tout cas, que ce soit au niveau du PVE ou du PVP, cette arme, je l'utilise quasiment tout le temps désormais. Depuis que j'ai looté, c'est vraiment un truc de fou. Voilà, je l'affectionne vraiment beaucoup. Si vous avez la chance de pouvoir la looter, je pense que vous pourrez comprendre pourquoi. Et ensuite, il y a deux fusils d'éclaireurs que j'ai placés. Donc, il y en a un malheureusement. Alors, pour ceux qui n'ont pas su, c'est que je m'étais fait hacker mon compte principal. Du coup, j'avais créé un compte secondaire. Mais j'ai récupéré mon compte principal. PlayStation a réussi à me le débloquer. Et du coup, je l'ai récupéré. Et je n'ai plus l'arme que j'avais sur mon autre compte. Il y a une arme, un fusil d'éclaireur qui s'appelle le Mananan SR4. Alors malheureusement, ni moi, ni Lady, on a pu le récupérer aujourd'hui. C'est une arme avec laquelle je jouais tout le temps en nuit noire. C'est un fusil d'éclaireur. Il fait vraiment super bien le taf. Si vous avez la chance de pouvoir le looter, franchement, essayez-le. Alors, je n'ai plus la liste des percs non plus. Mais franchement, essayez-le. Il fait vraiment très bien le taf. Et sinon, pour le moment, moi, je joue avec un autre fusil d'éclaireur qui s'appelle le 7-6-5. Voilà, mais franchement, je préférais largement le Mananan SR4. En tout cas, voilà. Pour moi, c'est un bon remplaçant du Mananan, le 7-6-5. Et du coup, alors au niveau des percs, donc on a armature légère. Le maniement est excellent. Les déplacements sont plus rapides avec cette arme. Au niveau de la lunette, je mets torche HS3. Voilà, ça augmente la portée. Et ça réduit légèrement la vitesse de maniement. Donc voilà, ça, ce n'est pas bien méchant. Ensuite, je mets munitions perforantes. Donc les munitions infligent des dégâts supplémentaires au bouclier des adversaires et transpercent les cibles et ça augmente légèrement la portée. Et enfin, on a le tir automatique. Donc vous maintenez tout simplement la gâchette et cette arme va tirer en automatique. Et c'est un plaisir de jouer avec un éclaireur quand il est en automatique. Voilà, donc c'est une arme que j'affectionne particulièrement. Mais je vous l'ai dit, le Mananan SR4 pour moi était largement supérieur. Mais malheureusement, je n'ai pas eu la chance de le relouter pour le moment sur ce compte-là. Voilà, alors pour moi, il n'y a vraiment que 4 armes que j'utilise pour le moment au niveau du PVE. Alors j'ai d'autres armes comme le Drang au niveau du pistolet que j'utilisais énormément avant. Mais voilà, pour moi, le procureur est passé largement dessus. Et comme je vous l'ai dit, j'aime bien jouer soit automatique éclaireur, soit éclaireur automatique. Du coup, c'est vrai qu'il y a des armes que j'utilise quasiment plus. Les revolvers, les pistolets, pour moi, ils sont passés un peu à la trappe. Je suis passé sur un autre style de jeu sur Destiny 2. Peut-être que ça reviendra. Peut-être qu'il y a des armes que je n'ai pas encore pu découvrir. Mais pour l'instant, c'est vraiment les armes que je préfère. Au niveau des armes puissantes, alors là, il y en a très peu que j'utilise. Déjà, les snipers, au niveau du PVE, je vous le dis, je ne les utilise pas du tout. Pour moi, les snipers, je les trouve beaucoup moins intéressants au niveau du PVE que sur Destiny 1. Sur Destiny 1, je jouais quasiment tout le temps aux snipers. Là, pour moi, maintenant, il n'y a que très peu d'armes qui sont intéressantes au niveau des armes puissantes. Et déjà, pour moi, les épées et les snipers, je les oublie complètement au niveau du PVE. Même si les épées, je sais qu'il y en a beaucoup qui jouent avec et qu'elles font beaucoup leur taf. Mais voilà, pour moi, il y a des armes qui sont nettement mieux. Comme notamment, mon âme préférée au niveau des armes puissantes, c'est le fusil à pompe éprouvé de Hawthorne. Alors, ce fusil à pompe, vous pouvez le looter directement en passant des rangs à l'armurier, même dans diverses activités, je pense. Dans des engrains également. Et franchement, ce pompe, si vous l'avez, ne le démentez pas, essayez-le. C'est une boucherie. Mais vraiment, c'est mon arme préférée au niveau des armes puissantes. C'est un délire. À la armature légère, on perd qu'intrinsec. Le maniement est excellent. Les déplacements sont plus rapides avec cette arme. Ensuite, je mets canon rayé. Alors, il y a canon rayé ou canon évasé. En canon évasé, vous gagnez un petit peu en portée. Mais le canon rayé fait, en fait, que vous tirez une seule balle compacte. Le canon évasé, en fait, ça augmente la dispersion des projectiles. Du coup, je préfère largement jouer avec canon rayé. Ensuite, je mets chargeur d'assaut. Et enfin, on a détente pour tir automatique. Vous maintenez la détente et cette arme tire en continu. Et en plus, l'impact est ouf. Elle peut tirer 100 balles par minute. C'est vraiment incroyable pour un pompe. Il fait super bien le taf. J'utilise sur les bosses supérieures, etc. Franchement, ça fait le taf. Mais cette arme, elle est incroyable. Je vous jure. Franchement, si vous la lootez, surtout ne la démantelez pas. Si vous n'aimez pas les pompes, ce n'est pas grave. Essayez-le. Vous allez voir. Il fait vraiment le café. C'est un truc de fou, cette arme. Je l'adore vraiment. Sinon, au niveau des autres armes, il y a un lance-roquette qui, pour moi, est nettement supérieur à tous les autres. C'est le péché du passé. C'est tout simplement le lance-roquette du raid. Même chose à looter en raid ou à looter via les engrammes du raid si votre clan a terminé le raid. Cette arme est vraiment pas mal du tout. On a armature à impact élevé. Cette arme est plus précise à l'arrêt ou lorsque le viseur est utilisé. Par contre, la cadence de tir est plus lente. Mais les dégâts sont plus élevés. Ensuite, au niveau du tube de lancement, moi, je préfère largement le compensateur linéaire. Voilà, à vous de voir après ce que vous souhaitez mettre. En tout cas, en perc, là, je pense qu'on est d'accord pour la suite. Bon, bah, sous munition, les roquettes se transforment en bombe à sous munition lorsqu'elles explosent. C'est-à-dire qu'en fait, la roquette va taper une fois contre l'ennemi. Et après, elles vont tout simplement se diviser en petits projectiles qui vont retomber au pied du boss et lui faire encore davantage de dégâts. Et franchement, cette perc, elle est incroyable. Et enfin, on a All Store de recharge auto, donc l'arme équipée. Quand vous la rangez, tout simplement, quand vous prenez votre arme principale ou secondaire et que vous ressortez votre roquette après quelques secondes, il sera rechargé. Et tout simplement, c'est hyper utile quand vous tapez des boss. Vous tirez votre roquette, hop, vous switchez d'armes, vous tirez un petit peu à l'automatique, à l'éclaireur, ce que vous voulez. Vous ressortez votre roquette, votre roquette sera déjà rechargée. Et ça, franchement, c'est pas mal du tout. Ce lance-roquette, il est incroyable. Pour moi, c'est le meilleur lance-roquette actuellement sur le jeu. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais en tout cas, moi, je l'affectionne énormément. Ensuite, il y a un autre lance-roquette. Alors, c'est un lance-roquette particulier, celui-ci. C'est le bobine de Radcliffe. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas, sur le vent encore, vous avez jusqu'à mardi 11h pour aller le chercher. Je vous conseille fortement de le prendre. Par contre, ce lance-roquette, alors déjà, premier défaut, c'est que si vous tirez que vous êtes assez proche des ennemis, vous allez mourir instantanément. Voilà, je suis mort énormément de fois en l'utilisant. Par contre, ce lance-roquette est super utile quand vous avez vraiment une grosse masse d'ennemis devant vous et que vous voulez clean, tout simplement. Notamment, par exemple, quand vous faites des événements publics, cette arme, elle est vraiment pas mal du tout pour ça. Pour taper un boss, je préfère largement le lance-roquette du raid, mais vraiment, pour clean, elle est vraiment pas mal. Donc, on a 5 vents fous. Cette arme tire une volée de roquette, ensuite, tire volatile, chargeur augmenté, chargeur mécanique, et enfin, on a cross-composite. Bon, voilà, là, on ne va pas les lister. De toute façon, vous n'avez pas le choix des percs. Mais c'est vrai que cette arme est pas mal du tout. Par contre, il n'y a qu'une seule roquette. Il a assez long au rechargement, mais il fait quand même bien le café quand vous avez pas mal d'ennemis en face de vous. Après, pour taper un boss, moi, je vous l'ai dit, pour moi, le péché du passé est largement supérieur. Et enfin, il y a un fusil à fusion pour moi qui est vraiment pas mal du tout. C'est l'impitoyable. Xurl a vendu le week-end dernier. Je pense que beaucoup l'ont acheté également. Donc, c'est un fusil à fusion. Déjà, le skin est sublime, vraiment. Un fusil à fusion solaire. Et il a donc mouvement perpétuel. Les projectiles qui touchent la cible sans la tuer permettent de recharger l'arme plus rapidement jusqu'à ce que le joueur réalise un frag. Et avec ça, il y a une autre perc qui est vraiment hyper importante. C'est élan. Recharger immédiatement après un frag augmente les dégâts de l'arme pendant une courte durée. Du coup, les deux percs-là vont vraiment s'allier. Et cette arme, elle est vraiment super efficace. Notamment pour une étape du raid, l'étape des chiens. Je vous conseille fortement d'utiliser sur les chiens. C'est vraiment un délire. Et en tout cas, même sur des boss également, sur des boss des assos, cette arme, elle fait vraiment le café. Elle a une vitesse de charge qui est vraiment assez importante. En plus, on a 8 balles dans le chargeur. Donc voilà, je vous conseille fortement et également, si vous aimez les fusées à fusion, d'utiliser cette arme. Voilà. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Alors, il y a certainement, comme je vous l'ai dit, des armes que vous, vous préférez à la liste que moi j'ai faite. N'hésitez pas à en discuter avec moi dans l'espace des commentaires. J'ai hâte de voir vos avis. Peut-être qu'il y a des armes également que je n'ai pas eu la chance de looter. Il faut savoir également qu'il y a les joutes de factions qui arrivent mardi. Du coup, à ce moment-là, on aura sûrement des nouvelles armes qui vont arriver. Et si jamais il y a des armes de mon côté que je trouve vraiment très intéressantes, je n'hésiterai pas à vous faire une nouvelle vidéo pour vous montrer tout ça. Je vous souhaite vraiment un excellent week-end, les potes. Profitez bien. Profitez des votes. Prenez soin de vous. Tchuss !